Les textes liturgiques du dimanche 23 juillet 2023 Première lecture Après la faute tu accordes la conversion, Sagesse 12, 13-16-19 Lecture du livre de la Sagesse Il n'y a pas d'autre Dieu que toi Qui prenne soin de toute chose Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes Ta force est à l'origine de ta justice Et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose Tu montres ta force Si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance Et ceux qui la bravent sciemment Tu les réprimes Mais toi qui dispose de la force Tu juges avec indulgence Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement Car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple Que le juste doit être humain A tes fils tu as donné une belle espérance Après la faute tu accordes la conversion Parole du Seigneur Psaume Psaume 85 86 5-6 9-10 15-16 Toi qui es bon et qui pardonne Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent Écoute ma prière Seigneur Entends ma voix qui te supplie Toutes les nations Que tu as faites Viendront se prosterner devant toi Car tu es grand et tu fais des merveilles Toi Dieu Le seul Toi Seigneur Dieu de tendresse et de pitié Lent à la colère Plein d'amour et de vérité Regarde vers moi Prends pitié de moi Deuxième lecture L'esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables Romains 8, 26-27 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux romains Frères, l'esprit s'invient au secours de notre faiblesse Car nous ne savons pas prier comme il faut L'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'esprit Puisque c'est selon Dieu que l'esprit intercède pour les fidèles Parole du Seigneur Évangile Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson Matthieu 13, 24-43 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule Le royaume des cieux est comparable et à un homme qui a semé du bon grain dans son champ or Pendant que les gens dormaient, son ennemi survint Il sema de l'ivraie au milieu du blé Laisse en alla quand la tige poussa et produisit l'épi Alors l'ivraie apparut aussi Les serviteurs du maître vinrent lui dire Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur dit C'est un ennemi qui a fait cela Le serviteur lui dise Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? Il répond Non, en enlevant l'ivraie Vous risquez d'arracher le blé en même temps laisser les pousser ensemble jusqu'à la moisson Et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier Il leur proposa une autre parabole Le royaume des cieux est comparable et à une graine de moutarde qu'un homme a pris Et qu'il a semé dans son champ c'est la plus petite de toutes les semences Mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères C'est devient un arbre Si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches Il leur dit une autre parabole Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine Jusqu'à ce que toute la pâte est levée Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole Et il ne leur disait rien sans parabole Accomplissant ainsi la parole du prophète J'ouvrirai la bouche pour des paraboles Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde alors Laissant les foules Il vint à la maison Ses disciples s'approchèrent et lui dire Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ Il leur répondit Celui qui sème le bon grain C'est le fils de l'homme Le champ C'est le monde Le bon grain Ce sont les fils du royaume L'ivraie Ce sont les fils du mauvais l'ennemi qui l'a semé C'est le diable La moisson C'est la fin du monde Les moissonneurs Ce sont les anges d'eux-mêmes que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu Ainsi en sera-t-il à la fin du monde Le fils de l'homme enverra ses anges Et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chuter à ceux qui font le mal Ils lui les jetteront dans la fournaise Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père Celui qui a des oreilles, qui l'entendent Acclamons la parole de Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !